Justement, je vous propose qu'on entende Xavier Masneau qui va nous rejoindre et qui va nous parler du web rural. Si je peux l'appeler comme ça, il va nommer tout ça avec ses terminologies. Xavier, merci de vous présenter. Vous animez un réseau qui s'appelle The Village. Vous avez fondé une société, je vérifiais pour ne pas me tromper, l'adverbe. Oui, vous m'avez fait un CV de maréchal soviétique. Vous m'avez même attribué des fonctions dans une entreprise qui est un partenaire que je ne dirige pas, qui est l'LBMG. Désolé pour ces erreurs. Je vous laisse faire. Non, ce n'est pas pour moi. J'en serai très fier. Bonjour à tous. Je suis consultant et expert en formation dans le domaine du numérique. J'ai quitté la région parisienne il y a 12 ans pour m'installer en pleine campagne dans l'Orne, dans un petit village de 360 habitants dont je suis conseiller municipal depuis sa deuxième mandature. Je suis très fier. J'ai acquis une expertise dans le domaine des nouvelles formes de travail. J'édite un site qui s'appelle thevillage.net qui est spécialisé dans le télétravail, les nouvelles formes de travail, qui sont à mon avis un des moyens de réintroduire, de développer de l'activité en milieu rural. Et pour ça, on a besoin du numérique. Donc on a créé un prototype dans mon village il y a 5 ans dont je vais vous parler. Et aujourd'hui, on voudrait le faire passer à une vitesse supérieure afin de modéliser ce type de lieu parce que je pense qu'on peut le répliquer. Donc on est en train de tester un peu des nouveaux usages, des choses simples, des choses plus complexes. Et on a une conviction, c'est que le numérique peut aider à résoudre beaucoup de problèmes, des problèmes d'inclusion sociale, des problèmes de formation. Vous savez, quand on est dans la ruralité ou quand on est dans l'hyper-ruralité, comme le nommait un rapport d'un sénateur lausérien il y a 2 ans, l'hyper-ruralité, c'est... La ruralité, c'est 80% du territoire français. 80% dans lequel on n'a pas de débit. On a du mauvais débit. Ça vient petit à petit. On peut nous raconter ce qu'on veut. On sait qu'on n'aura jamais de fibre optique partout. Donc il va falloir trouver des solutions. Et en attendant, il faut bien qu'on fasse des choses. Donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. Alors donc nous, on a créé un lieu dans mon village qui est un lieu raccordé avec 100 mégas de débit. On n'a pas de fibre optique. On a un faisceau air-tien. On a un faisceau air-tien parce qu'on avait, comme dans la Meuse, dans mon département, on a une couverture totale du département en WiMAX, technologie radio. Et il se trouve qu'on a un château d'eau dans mon village qui sert de point relais pour ce réseau. Donc on a pu aller capter du réseau pour pas trop cher. Beaucoup moins cher que si on venait faire... On amenait la fibre optique, évidemment. On est convaincu, donc, que si on forme les gens, que si on a du débit, on peut faire plein de choses. On peut se former. Vous savez qu'on a des gros... Si vous regardez un peu toutes les statistiques, on a des gros déséquilibres dans les usages, dans les savoirs en milieu rural sur le numérique, tout simplement parce qu'on n'a pas accès aux formations. Elles sont loin. Elles sont en ville, les formations. Si on veut suivre un MOOC, si on veut suivre des formations, à distance, c'est compliqué quand on n'a pas de débit. Donc nous, l'idée, c'est de faire venir du débit dans un lieu, de créer un lieu dans lequel on va faire plein de choses. Il faut amener les ressources sur place. Alors le premier élément de notre stratégie, là, on est à peu près au milieu du département de l'Orne. C'est deux heures de Paris. En gros, une heure du Mans, une heure de Caen, une heure, un quart de Rouen. Donc on n'est pas très loin, mais on est quand même trop loin pour aller tous les jours travailler, pour aller se former en ville. Et donc, on a créé ce lieu en 2010, qui est l'ancienne école du village. Donc en plus, c'est assez symbolique. Un bâtiment préfabriqué des années 50. Il y a un regroupement scolaire, donc il n'y a plus d'élèves dans l'école. Qu'est-ce qu'on fait de l'école ? On en a fait un télécentre. Alors au début, ce télécentre, c'était un espace de coworking. Donc les gens viennent. La plupart sont indépendants. Ils en ont marre de travailler tout seuls chez eux. Donc ils viennent retrouver des gens pour travailler là. Et puis, on a monté des formations professionnelles. Donc on loue la salle à des gens qui veulent monter des formations, qui veulent formation pour les entreprises du coin. C'est pas un petit truc à boire, parce que j'ai un... pour noyer mon chat. On a monté des formations au grand public, avec un EPN mobile du département. Donc on fait fonction d'EPN bénévole. On a monté des animations pour les familles. Donc là, c'était des initiations aux jeux vidéo. Donc on fait venir les gamins, merci, pour des jeux vidéo. Ça leur permet ensuite de parler de sécurité, de les sensibiliser à des problèmes de prudence, de bons usages à la fois des réseaux sociaux ou des jeux en ligne. On a pas mal de repas convivialité, parce que c'est un bon... d'abord, on est en France. Ça fait partie de notre culture. Et c'est un bon moyen d'intégrer les gens. Ils aiment bien, ils... volontiers. Ça peut être des choses tout simples, des pique-niques, de ce qu'on veut, des barbecues. Et ça, ça marche très très bien. Et puis on a monté ce qu'on appelle des coding goûters. C'est-à-dire qu'on fait des petits événements pour les gamins. On leur apprend le code. Enfin, on les sensibilise, on les initie au code. Il y en a certains qui accrochent et donc qui veulent aller plus loin. Ou à la robotique. Donc là, on utilise un jeu de Lego spécialisé qui permet de faire des trucs déjà assez sophistiqués pour pas cher. On a lancé une animation très régulière qui s'appelle les bricomatiques. Donc c'est une espèce de bidouille informatique. Donc là, il y a un type qui était venu, un autre copain qui était venu avec un drone, qui a fait une démonstration de drone. Tout le monde a bidouillé, a regardé comment ça se passait. D'autres fois, c'est un petit robot. D'autres fois, c'est des processeurs Arduino. C'est un truc de geek quand même. Et puis l'année dernière, on a lancé la première formation rurale de codeurs. Alors sur le même format que WebO Green. Oui, parce que je suis à Verdun. Donc on a lancé ça pendant six mois aussi. C'était à peu près le même cursus que le vôtre. Très centré, parce que j'ai vu qu'il y avait des anciens stagiaires qui étaient là, très centrés sur Ruby. Ruby, Ruby on Rails. Avec des bons résultats aussi. On a fait ça avec moins de moyens qu'à Bra. Parce que Bra, ils ont bénéficié des erreurs qu'on a pu faire avant. C'est toujours bien de ne pas être le premier. Et donc on a quand même eu un bon succès. Et donc on va en remonter une en espérant dans une meilleure situation. On est en train de monter un Fab Lab. On a eu un soutien de la Fondation Orange. Qui nous permet d'acheter un peu de matériel. Dans la Fondation Orange, il y a un programme qu'elle a lancé pour la deuxième année. Sur les Fab Labs. J'ai oublié le nom. Monsieur Doran, je peut-être s'en souviens. Fab Lab Solidaire. Merci. Fab Lab Solidaire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve dans un réseau de gens qui ont été nominés comme nous. Un peu partout. Y compris dans des pays où ils sont encore moins gâtés que nous en débit. Comme en Afrique ou dans d'autres pays. Donc ça a fini par faire un petit réseau de compétences et de connaissances assez intéressants. Alors, et puis la dernière brique qu'on est en train de monter, c'est l'accompagnement de projets économiques. Et là, des partenariats avec l'ADI pour du microcrédit. Donc ils viennent, ils font un exposé. Ils sont venus voir à la fin de la formation de codeurs. On n'a fait qu'un jour d'accompagnement à la création d'entreprises. Et le dernier élément qu'on voudrait ajouter, c'est une coopérative. Comme vous êtes en train de le faire à bras d'ailleurs. Pour les anciens stagiaires. Ceux qui ne veulent pas être tout seuls partis, se lancer tout seuls dans la nature. Qui puissent être aidés, accompagnés. Voilà. Donc, tout ça, c'est une espèce de prototype. Tout ce qu'on a fait, ça marche plus ou moins bien. Il y a pas mal de trucs qui marchent. Pendant les cinq premières années, zéro structure, zéro budget. Donc vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses. Investissement initial de la commune qui a rénové le bâtiment. Donc coûte 15 000 euros. On a refait les sols, la peinture. On a mis des cloisons. Une aide de la région qui a raccordé entrée au débit. Et puis voilà. Le reste, c'est du bénévolat. Alors maintenant, on veut passer à la vitesse supérieure. Donc on a besoin de se structurer un peu, de communiquer, d'animer, etc. De se structurer un petit peu, donc ça va coûter un peu d'argent. Mais vous voyez qu'on peut faire des choses sans dépenser forcément des fortunes. Alors il se trouve qu'on a 100 débits symétriques. C'est rare d'avoir ça à la campagne. Mais on peut toujours se débrouiller pour avoir des solutions. Monsieur disait tout à l'heure, aujourd'hui on a de la 4G, bientôt de la 5G. Du satellite. Ce n'est pas idéal parce que les forfaits pour les datas, ce n'est pas terrible. On peut avoir deux boxes. On peut bidouiller, on peut avoir des choses. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a des gens qui travaillent, qui font plein de trucs. Avec des modems de 256K comme on avait il y a 10 ans. Donc le débit, c'est bien quand on en a. Mais si on n'en a pas, on peut quand même faire des choses. Ça, c'est un message positif que je voulais vous faire passer. Quand je voyais deux maires qui étaient malheureux de le débit dans leur commune, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de débit. Attention. Il faut avoir du débit. Mais n'attendez pas à la fibre optique pour faire quelque chose. Parce que sinon, vous y serez encore dans 20 ans. Ça, c'était le premier message positif. Merci. Je voulais juste compléter. Oui, avec la cour. Tout à fait. On voit bien la logique de tiers-lieu, là, dans ce que tu as fait à Boitron. Et cette démarche de WorkLab nous intéresse à nous, ici, au Pays de Verdun, sur un territoire rural, très rural. Et l'objectif, c'est d'essayer, dans le cadre d'un des volets du Pays de Verdun, le volet coopération, de faire effectivement un partenariat entre Boitron, le style Boitron avec ce WorkLab, et puis un territoire et une commune. Voilà. Appel à candidature. Rural, évidemment. Ce n'est pas bras. C'est un peu ce qui est dans un autre style. Mais voilà, donc, ce n'est pas ça. C'est d'essayer de trouver. Est-ce que c'est au nord, près de Stenay, Montmédi ? Ou est-ce que c'est plus l'Argonne ? Parce que l'Argonne, c'est un territoire, je veux dire, qui est un peu moins favorisé que l'Est, Spincourt et compagnie, avec tout le bénéfice du Sillon. L'emploi n'est pas le même. Donc, je pense qu'on va lancer cette coopération pour essayer, justement, de pouvoir initier le même projet que vous en partenariat. Quand on a lancé cette idée de prototyper un tiers-lieu, l'objectif, c'est de finir l'année notre expérimentation. Le Fab Lab est en travaux, donc il faut qu'il tourne un petit peu déjà. Il faut qu'on finisse notre coopérative. Il y a encore des trucs d'expérimentation à terminer. Mais une fois que ça sera terminé, c'est de le modéliser et de mettre ce modèle en open source. Et ensuite, de faire un appel à candidatures de gens qui sont intéressés pour qu'on puisse les accompagner éventuellement ou les aider s'ils veulent répliquer la même chose. Comme dirait l'autre, la boîte à outils, on vous balance la boîte à outils. Éventuellement, on vous aide si vous n'arrivez pas à monter le meuble IKEA tout seul. On peut vous aider aussi pour aller voir Orange ou pour aller voir, faire profiter des relations que nous, on a pour vous aider dans votre commune, etc. Donc l'objectif, c'est ensuite d'essaimer une fois qu'on aura modélisé ce qu'on est en train de faire. Et on s'est dit, bon, on va d'abord finir. Et puis, en fait, on a eu des demandes, des rencontres. Et on a déjà deux, trois petites communes rurales plus une commune dans la banlieue d'Abidjan. Et puis, en en discutant à midi avec Florence pour éventuellement essayer de monter quelque chose avec un des Pays-Bal, une commune dans un des Pays-Baltes. Donc voilà, on n'a même pas fini. On n'est pas prêts qu'on a déjà des manifestations d'intérêt. Et puis, on en avait déjà parlé pour la Meuse pour essayer de trouver, avec bras, bien sûr. Et puis, peut-être une autre commune plus rurale encore. On ne peut pas dire que tu sois très urbain. Peut-être du nord du département, effectivement. Juste par rapport à ce que tu disais à mon collègue, notamment Daniel, sur, effectivement, on peut faire des choses. Bien sûr qu'il ne faut pas attendre d'avoir... Mais bon, on peut comprendre, parce que moi, je vis avec eux tous les jours. Ce n'est pas toujours simple. Donc, bon, voilà, c'est une période. Chez moi, j'ai un méga et 250 kilos. Ah, mais il est vrai bien, mais il a... Franchement, j'ai du Wimax. Il a 512 points, oui. J'ai les deux, j'ai un abonnement orange et un abonnement Wimax. Non, mais moi, voilà, le principal, c'est qu'à la limite, je pense que les prochaines assises qu'on fera à Verdun, on ne parlera plus de débit. Parce qu'à la limite, ça ne devrait pas être la question du débit. Je veux dire, on devrait être connecté partout. Effectivement, on devra voir... On ne devrait même pas se poser la question. Je parle toujours, puisque c'est que j'ai toujours insisté sur la logique de l'électricité en 36. Ça, c'est une logique d'État en termes de solidarité. Mais c'est exactement pareil. On ne devrait pas se poser la question. Je ne me pose pas aujourd'hui la question. Si je dois allumer, la consommation, je la règle. Et ça devrait être comme ça demain. Voilà, je crois qu'on a fini. Oui, à moins qu'il y ait une remarque avant la conclusion. On salue notre collègue de Fleury qui s'en va. Merci Nicolas. Il vient de Normandie. Merci beaucoup. Je souligne au passage qu'il a été un des premiers à se connecter sur le site Ville Internet dans sa version encore développement. Donc venez voir à partir de lundi prochain. D'autres remarques avant qu'on passe la parole ? J'ai juste quelque chose. Je m'étouffais au début. Je n'ai pas bien expliqué ce que je voulais dire. Ce n'est pas un sujet numérique. C'est d'abord un sujet d'inclusion numérique. C'est d'abord un sujet de développement économique. C'est d'abord un sujet de lien social. Et ces trois problèmes, on les règle à l'aide du numérique. Mais ce n'est pas un sujet réservé aux geeks et aux fans d'informatique. C'est un projet qui devrait intéresser tous les élus. Monsieur Hazard le disait tout à l'heure. Essayer d'améliorer la collecte des ordures, essayer d'améliorer la circulation des bus, etc., qui sont les problèmes de la vie quotidienne des maires, des élus, ça peut être grandement amélioré avec le numérique. Ça, c'est l'esprit de notre démarche. Notre association, elle s'appelle l'écloserie numérique. Dans l'écloserie, c'est l'idée de faire éclore des projets, quels qu'ils soient, à l'aide du numérique. – Bravo, merci beaucoup. – Merci, monsieur. – Merci, Xavier. – Voilà. L'exemple est d'autant plus intéressant que vous faites au local et vous déployez dans des réseaux pour que ça se démultiplie. Et ça, c'est très bien. – Une dernière remarque. – Oui, une intervention très courte. Bon, moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir entendu ici mode coopératif, lien social et surtout lien économique, puisque nos projets, c'est aussi économique et emploi. Julien le sait bien. On sait tous que les moyens financiers, ils se raréfient. Le temps, la rapidité des changements en matière numérique, c'est un élément déterminant dans toute cette histoire. et je voudrais dire par là qu'on pourra certainement réussir et aller au bout de ces projets. Vous avez parlé de projets, c'est extrêmement intéressant. Simplement, si on est capable de coopérer à tous les niveaux, parce que le territoire a besoin des établissements publics, les établissements publics ont besoin des territoires, des services de l'État, des services de toutes sortes, des associations. On a eu le carrefour des métiers tout à l'heure. Le carrefour... Des pays lorrains. Des pays lorrains, pardon. Des pays lorrains. Merci. Donc, je pense qu'on est condamnés à réussir, mais condamnés surtout à réussir la coopération. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va... Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous me voyez, alors vous allez m'entendre. Je voudrais juste mettre un bémol un petit peu provocateur, d'ailleurs. Je crois pas que la puissance publique soit un bon acteur, en l'occurrence. La puissance publique doit aider, doit faire émerger les projets. La puissance publique a un rôle à jouer dans l'infrastructure. Mais c'est pas... La puissance publique n'est pas un bon opérateur de ce genre de lieu. Le milieu associatif, le privé... Et d'ailleurs, c'est une bonne chose que ça soit le privé, parce qu'il faut y trouver des logiques économiques si vous voulez que ça perdure. Vous parliez de restrictions des dotations de l'État, de baisse des budgets, etc. C'est un contexte que vit tout le monde. Si on attend d'avoir des subventions, etc., on rallonge les projets, on les rallonge... Il faut qu'on coopère avec le public. Il faut que les associations, que les acteurs privés y trouvent une logique. Il faut que le public y trouve une logique. Et ça, il y a des endroits où ça se fait très bien, ce mode de fonctionnement, puis des endroits où ça se fait pas. Donc il faut le créer. Et nous, ce qu'on va chercher, quand on aura fini notre expérimentation et qu'on va diffuser, c'est qu'on va chercher des porteurs de projets. Et on va les aider, éventuellement, à aller voir leur maire, à aller voir le conseil départemental, à aller voir le conseil régional. Mais ce qu'il faut, c'est des gens qui portent le projet, qui soient passionnés. Il n'y a pas des Juliens partout, malheureusement. Ce qui est vrai pour les lieux, les territoires de collaboration, comme vous dites, madame, c'est vraiment ça qu'il faut imaginer. C'est effectivement tout ce qui est co. Nous, on parle de co-lieux à Ville Internet. On aime bien ce mot parce que c'est au-delà des spécificités de chaque lieu. Et c'est vrai que, probablement, c'est aussi un enjeu des services publics, d'espaces publics. Je défends quand même ça, même s'il faut qu'il y ait des logiques partenariales, évidemment, avec des acteurs économiques. C'est essentiel. Mais la part du secteur public, notamment en sauvegarde des valeurs républicaines, me semble absolument essentielle. pour les enjeux dont on a parlé tout l'après-midi. Mais je suis sûre que ça ne me posait aucun problème. Non, 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 ça me pose d'autant moins de problèmes que dans notre boucle, on a mis l'association des maires ruraux, que je suis allé leur présenter à leur Assemblée générale l'année dernière, le projet et ce qu'on faisait. Je dis juste que le temps, les modes d'intervention du public, les durées ne sont pas adaptées à ce genre de projet numérique. Elles vont évoluer. Elles vont évoluer. Elles vont évoluer. C'est tout ce que je disais. Je disais qu'il ne fallait pas de public. Mais un petit exemple, les maisons de services publics, qui sont un peu des usines à gaz à monter, vous faites une maison de services publics dans un truc comme ça. Vous le montez en même temps. Vous avez des mairies. Vous avez des mairies. C'est des maisons de services publics, je crois. Oui, oui. Ben voilà. Merci. Merci. Merci.